Et bien salut tout le monde c'est Seven Souls, aujourd'hui on se retrouve pour le tuto numéro 1 de Discord.js portant sur les bases. Pour ce tuto là vous aurez besoin au minimum de la version 16.9.0 de Discord.js comme il est indiqué dans la doc de Discord.js juste ici. Mais pour ce tuto là nous allons utiliser nous la version 16.17.0 qui est la dernière et la plus stable. Vous aurez la doc Discord.js en description si vous avez besoin de quoi que ce soit et on utilisera donc la version Discord.js 14.3.0 pour ce tuto. On va se retrouver tout de suite juste avant sur le Discord développeur portal pour créer notre bot. Donc pour créer votre bot vous allez cliquer sur New Application. On va lui donner un nom, TestBot7 et on va appuyer sur Create. Ici vous allez voir des reverse informations qui n'ont en réalité pas beaucoup d'importance en mis l'identifiant de notre bot, on les verra plus tard. On va se rendre dans l'onglet Bot, on va faire Add Bot, Yes Do It et là notre bot vient d'être créé. Ici on a donc tous nos intents, le Présence Intents qui nous permet de récupérer toutes les informations relatives au profil et statut de l'utilisateur. On n'en aura pas besoin cette fois-ci. Le Server Members Intents pour les interactions arrivant sur les guilds, y compris les guild messages, donc les messages envoyés sur les serveurs tant qu'on en aura besoin. Et le Message Content Intents qui nous permet de lire les contenus des messages. On va faire un Save Changes et on va se retrouver sur l'onglet 0 of 2, catégorie URL Generator. On va cocher Bot, on va cocher Administrator, on va faire Copy et on va inviter notre bot tout de suite sur notre serveur. Vous sélectionnez votre serveur. Vous faites Continuer, puis Autoriser. Voilà, une fois que c'est fait, on se retrouve tout de suite sur notre éditeur de code. Donc, avant tout, nous allons faire un Ctrl-U ou Terminal, New Terminal et on va faire un npm init pour initialiser notre projet. On va faire Enter, mais non pas tout de suite vu que j'ai fait une erreur. On va faire les bases parce qu'on ne peut pas contenir de caractère n'étant pas URL-friendly, comme il y a l'appel node. Hop, on va faire Enter, on n'a pas besoin de ces informations-là. Et yes, vous verrez que dans le Package.json apparaîtra toutes nos informations. Pour l'auteur, vous pouvez mettre un nom si vous voulez. Mais en réalité, ça a un peu d'importance vu qu'on ne compte pas faire un module. On va faire ensuite un npm i pour install. Mais nous, on va utiliser l'abrivation discord.js à la base de la test, qui est donc la dernière version. Attention, si vous regardez ce tuto quelques mois après qu'il se sortit, ce ne sera pas à la base de la test, mais à la base 14.3.0, qui est la version que nous utilisons actuellement. On va faire Enter. On va faire ensuite un npm i FS. FS est le module FileSync, qui va nous permettre de load tous nos events pour l'instant. On peut close notre console et faire un nouveau fichier qu'on va appeler index.js. On fait un const entrecrocher pour les exports égale require discord.js. On va récupérer client ainsi que gateway intense bits pour nos intents. On va créer un const bot égale new clients entrecrocher intense deux points entrecrocher. Alors, c'était entre collades, pas entrecrocher. Et là, c'est vraiment entrecrocher. On va faire gateway intense bits point guilds. C'est ça qu'on a besoin. Puis gateway intense bits point guild messages. Oui, il est là. Et pour finir, gateway intense bits point message content. Hop, ça sera tout pour l'instant. Ensuite, on va créer un config point json où on mettra toutes les informations relatives à notre bot à l'intérieur avec notre préfixe, qui sera donc flèche. Ainsi que le token, qui sera donc... On va aller tout de suite le chercher sur le Discord Developer Portal. Vous allez aller dans l'onglet bot. On va cliquer sur reset token. Yes do it. Voilà, notre token a maintenant été régénéré. On va faire copaille. On va le coller dans notre config point json maintenant. Juste ici. Voilà, on retourne dans notre index point js. Et on va faire un const entre collades pour les exports égale require point slash config point json avec un point virgule à la fin. On va faire contrôler l'espace à l'intérieur. Vous pouvez directement écrire token et enter. On va faire un bot point login token juste ici qui va nous permettre de le login. Mais avant ça, on va regarder un peu le module fs en faisant const fs égale require fs pour login, enfin login, là où charger nos events. Ensuite, on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler events. Dans ce nouveau dossier, les noms des fichiers qu'on va mettre à l'intérieur auront une importance pour le chargement de nos events. Donc le premier c'est ready.js. Il faut taper correctement le nom de l'event sinon la méthode qu'on va utiliser ne marchera pas. Et le deuxième, message crit.js. On retourne ici. On va faire un fs.ready. On va login donc le point slash events. En callback, on appelle erreur et on appelle files. Files qui nous retiennent donc notre array de fichiers. On va faire en sorte que si on a une erreur, on console.log.erreur. Et ensuite, on va faire for let file name of files. On va entrecrocher. If file name, qui est donc le nom de notre fichier, point end with, termine par un point js. Ça évitera qu'on essaye de load des fichiers qui ne sont pas js mais qui sont dans vos dossiers devents. Si j'imagine que vous mettez des notes à l'intérieur. Donc si ça termine par un fichier, point js, on va faire un bot.on qui nous permet d'initialiser un event. Donc file name, point split, point. Ça nous coupe notre élément en deux. On fait 0, entrecrocher 0 pour récupérer donc notre premier élément qui n'est que le nom de l'event. On va requier l'event en question. Entrecrocher, entre guillemets, du set, point slash events. Ah, petite pression ici, vous voyez que dans le events, j'ai oublié le majuscule au début du E. Si vous avez fait comme moi, pensez bien que ces champs sont case-sensitifs donc il faut les taper correctement. Slash, du coup, et dollar file name pour load notre event complet. Et juste après le requier, on va faire un point bind. Premier argument, devise arg nulle, est-ce qu'on s'en fiche ? Et le deuxième, c'est bot. Voilà. On va ensuite se retrouver dans le ready.js. On va faire un module.export, égal, on va appeler async bot, uniquement bot, on n'a besoin que de ça, égal, hop. On va faire console.log, entre guillemets, du set, dollar, bot, point user, point username pour récupérer le username du bot, on va dire connecter. Et dans notre event, message fruit, où nous recevons les messages, on va faire un module.export, égal, async. Premier argument, on n'a pas besoin de bot, on va juste mettre un tiré du bas. Et deuxième, message. Si l'auteur du message est un bot, donc if message.auteur.bot, on return. Sinon, si le contenu du message, donc message.content, est égal à test, on va lui return un message.channel.set, ça veut dire qu'on va envoyer un message dans le salon où a été envoyé le message qu'on a reçu. Et on va envoyer le message OK. On va pouvoir tester tout ça. Alors, CTRL U ou Terminal, New Terminal, juste ici. On va faire node index.js. Voilà, on peut voir juste ici que testbot 7 est connecté. On va aller sur Discord maintenant. Nous voilà, maintenant c'est notre serveur de test. Donc, techniquement, vu que nous nous disons dans notre event message fruit, que si on écrit test, il nous répond OK. On va tester tout ça. On a envoyé test et il nous a répondu OK. Donc, notre event handler marche bel et bien. Voilà, ce sera tout pour ce premier tuto. Dans le second tuto, nous verrons les embeds. Et dans le troisième tuto, nous verrons les commandes handler, comment créer des commandes proprement et les configurer. C'était SoundSource, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et commenter si c'est le cas, et même vous abonner. Tous les liens des références concernant cette vidéo sont en description, c'est-à-dire la documentation, Node.js, ainsi que Visual Studio Code. Et si vous avez besoin d'aide, je suis disponible, moi et mon équipe, dans le serveur Discord, juste en description avec la communauté. Voilà, en espérant vous voir bientôt dans ma communauté. Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501